Vous êtes sur RTL. RTL matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. 7h moins 10, vos experts pour vous servir. Pauline, depuis la rentrée, Laurent Wauquiez est aux abonnés absents, ou presque, médiatiquement. Oui, il est venu sur RTL quand même. Oui, au point de déconcerter quand même nombre de ses lieutenants. Oui, exception faite de son débat prévu le 27 septembre prochain avec Edouard Philippe sur France 2. Ça ne se refuse pas. Laurent Wauquiez l'a dit à ses troupes. Il a opté en cette rentrée pour une stratégie de terrain presque exclusive. Et ça en laisse quelques-uns perplexes à droite. À un moment où les angles d'attaque ne manquent pas, ne manquent plus face à Emmanuel Macron. Même sa rivale du Rassemblement National, Marine Le Pen, confie en privé trouver sa disparition, je cite, ahurissante. Quant à Nicolas Sarkozy, dont on s'interroge de plus en plus sur la réalité de sa retraite de la vie politique, mais ça, je vous en parlerai un autre jour, il a tenu auprès de plusieurs personnalités des Républicains des propos très durs à l'encontre de son ancien ministre et milite en sous-main depuis le mois de mai pour qu'il prenne la tête de liste aux élections européennes. Ce que Laurent Wauquiez a pourtant assuré plusieurs fois publiquement ne pas avoir l'intention de faire. Il faut dire que l'élection s'annonce périlleuse pour la droite. Oui, mais justement, Sarko, m'a-t-on dit, parie sur un échec de Laurent en mai 2019. C'est ce qu'on m'a certifié, c'est un connaisseur des arcanes du parti qui le dit. En gros, je dis ça, je dis rien. Laurent Wauquiez s'est quand même se rappeler au bon souvenir de ses militants. Oui, pour preuve, il a fait livrer cette semaine dans toutes les fédérations du parti des cartons remplis d'une nouvelle affiche destinée à être placardée dans les salles de meeting. Vous allez me dire quoi de plus normal. Mais on l'y voit en gros plan, tourner aux trois quarts vers l'objectif, bras croisés, sourire jusqu'aux oreilles, le tout sur un fond blanc. Et puis, rien d'autre si ce n'est tout en bas le logo du parti. Même son nom ne figure pas sur l'affiche que vous pourrez découvrir cette semaine d'ailleurs dans les colonnes du Point. De quoi faire sourire en coin, y compris chez les dirigeants de LR. C'est oser, n'est-ce pas, malancer l'un d'entre eux d'un air entendu et d'apporter de l'eau au moulin de ceux nombreux au parti qui lui reprochent de ne plus produire d'idées. Vaut plus maintenant, justement, chez les Républicains, le nombre d'adhérents est en chute libre depuis deux ans. Oui, à l'exception notable des Alpes-Maritimes où Christian Estrosi et Éric Ciotti, à défaut de s'entendre, mobilisent leur troupe qui compte encore près de 11 000 adhérents. De nombreuses fédérations ont perdu la moitié de leurs encartés ou plus. L'île de France tombe de façon vertigineuse. Paris est passé de 17 000 adhérents fin 2016 à 6 000 seulement aujourd'hui. Les Yvelines de Valérie Pécresse s'effondrent, elles aussi, pardon, de 8 400 à 3 600 militants. Pour la petite histoire, la Fédération de la Sarthe, ça vous dit quelque chose, ne compte plus que 625 adhérents à jour de cotisation. Ils étaient 1 600 en 2016. Au total, selon un décompte du journal L'Opinion, ce matin, le parti compte de 120 à 130 000 adhérents contre 238 000 fin 2015. Et justement, un Républicain sera l'invité de RTL à 7h45. Ce sera le maire de Troyes, président de l'Association des maires de France, François Baroin. Il répondra aux questions d'Elisabeth Martichoux. Pour terminer, Pauline, un club de parlementaires supporters de l'Olympique de Marseille va voir le jour. Oui, je savais que ça vous plairait. C'est le quotidien La Provence qui l'a révélé hier. C'est le député des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, qui en a pris l'initiative. Il serait déjà 34 à avoir annoncé leur adhésion. Résultat, la riposte n'a pas tardé sur Twitter. Des députés supporters du PSG, dont le Parisien Hugues Rançon, ont écrit qu'ils songeaient déjà à monter un club équivalent au Parc des Princes. Entre les deux clubs de parlementaires, la passion de l'OM dépasse les clivages en tout cas.